– Bonsoir Jacques Casamart, vous êtes le candidat de la France Insoumise dans la première circonscription de la Corse du Sud, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Alors vous avez décidé d'être présent partout, pourquoi avoir choisi cette présence dans toutes les circonscriptions ? – Écoutez, d'abord je crois que ce qu'il faut dire c'est que la France Insoumise, la Corse Insoumise a des propositions à faire, elle a un programme et aujourd'hui avec l'élection d'Emmanuel Macron, on voit bien que ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui pensaient voter à gauche, ils ont été bernés. Donc ça veut dire que ce programme de la France et de la Corse Insoumise avec ses quatre urgences, l'urgence démocratique, l'urgence sociale, l'urgence climatique, l'urgence pour la paix, et bien on veut les porter au deuxième tour et ce que l'on cherche, je vais vous dire, c'est quand même d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. On recherche une cohabitation pour que la force du peuple puisse s'exprimer. – Alors après les présidentielles où Jean-Luc Mélenchon a réussi un très bon score, est-ce que vous ne voulez pas un peu dans la position du Front National, c'est-à-dire bon score à la présidentielle et ensuite un reflux aux législatives ? Vous ne craignez pas ça ? – Écoutez, on pense que c'est un peu le contraire parce que, vous voyez, il y a eu un premier tour aux élections présidentielles, il y a un vote pour Jean-Luc Mélenchon à 20%, y compris ici en Corse, une progression très importante de plus de 5 000 voix avec 14%, presque 15%, je crois que c'est très important. Et là, les électeurs vont se rendre compte, en particulier les électeurs de gauche, vont se rendre compte qu'ils ont été floués. Et donc nous sommes persuadés, ou presque persuadés en tout cas, qu'il y aura une dynamique aussi pour cette élection législative. Et nous, ce qu'on recherche, c'est une majorité, c'est-à-dire une nouvelle cohabitation. On ne va pas donner tous les pouvoirs aujourd'hui à, bien sûr, M. Macron et son Premier ministre de droite. – Alors, pour faire un résultat, la plus forte raison pour gagner, il faut rassembler. Or, on n'a pas l'impression que ce soit la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Il ne veut pas, il veut remplacer le PS, il l'a dit, et il ne veut pas non plus du Parti communiste s'il n'y a pas d'accord avec le Parti communiste. Alors, dans ces conditions, jusqu'où peut aller le rassemblement ? – Écoutez, d'abord, ce n'est pas tout à fait juste ce que vous dites, parce que je crois qu'il y a un rassemblement qui est très large. D'abord, je voudrais dire, c'est qu'on voudrait rassembler le peuple, celui qui a intérêt à un véritable changement. – Il n'y a pas d'accord avec le Parti, hein ? – Il y a un véritable changement. Mais vous savez, Marie-Georges Buffet, qui est députée communiste, va être candidate avec la France insoumise, et il y a de nombreux élus communistes, en particulier à l'Assemblée nationale, qui ont le soutien de la France insoumise, il est évident. Il n'y a d'ailleurs pas que des communistes, il y a des écologistes, il y a des socialistes qui sont déjà dans la France insoumise, et la France insoumise est aujourd'hui devenue, je crois, la principale force d'opposition à gauche sur ces valeurs dans le pays. Et je crois que c'est vraiment très très important. Et ce qu'on veut, c'est re-rassembler tout ça pour avoir demain une cohabitation avec un Premier ministre qui va augmenter le SMIG. Et il y a toute une série de mesures qu'on a proposées pendant les élections présidentielles qui seront mises en œuvre. – Mais pourquoi pas d'accord avec les partis ? Vous vous méfiez des partis ? – Absolument pas. Je crois que chaque parti… Moi je suis issu d'un mouvement qui s'appelle Ensemble, et nous sommes rentrés bien sûr dans la France insoumise. Il y a plus de 25 candidats de ce mouvement qui sont aujourd'hui candidats avec la France insoumise. Il y avait place pour tout le monde. Et nous avons lancé un nouvel appel à l'occasion de la convention qui avait lieu ce week-end à Paris. Je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. Quand on voit la politique de M. Macron, et notamment cette ouverture à droite avec ce Premier ministre, et quand on voit qu'il est allé confirmer à Mme Merkel en Allemagne qu'il n'y aura pas de changement au niveau stratégique européen, ça va être toujours la même politique, donc toujours la même chose pour les gens. Je crois qu'aujourd'hui, l'émergence d'une nouvelle politique, elle reste essentielle. – Qu'est-ce que vous espérez de ce scrutin dans la circonscription ajaxienne ? – Écoutez, on espère être au deuxième tour, et puis on espère être un député insoumis à l'Assemblée nationale demain, parce qu'on en a vraiment besoin. Je crois que quand on regarde la situation de la Corse avec les 66 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, quand on voit les 23 000 chômeurs, quand on voit les difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés, nous nous disons, les salariés, les gens, ils n'ont pas besoin de moins de droits, ils ont besoin de plus de droits, plus de droits à l'éducation, plus de droits à la santé, plus de droits culturels. C'est évident, et donc j'ai vocation, bien entendu, à défendre cela, et bien entendu à me trouver demain en position d'être élu à l'Assemblée nationale, un député insoumis, ça va changer pour la Corse. – Une dernière question, deuxième tour, si d'aventure vous n'êtes pas présent, vous appellerez à battre le candidat de droite, ou alors vous ferez comme la présidentielle, pas de consigne de vote ? – D'abord, je peux déjà annoncer ici, je peux déjà annoncer ici que l'on va consulter tous nos amis, vous savez qu'on est plus d'un millier ici en Corse, donc c'est important, on fera la même chose, comme aux élections présidentielles, nous sommes clairs, nets et sans bavure sur ces questions-là, nous voulons une vraie gauche. – Jacques Casamart, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501